La Colombie, une terre au paysage époustouflant. Les grandes richesses naturelles, un peuple fort et courageux. Mais derrière cette beauté et les quartiers riches des grandes villes, se cache une grande pauvreté, une inégalité frappante et un conflit armé qui ravage les pays depuis des décennies. C'est comme ça que la Colombie est perçue dans le monde. Un pays de guerres, de violences, de narcotrafic, des bombes et des massacres. Les chiffres parlent du même, mais des 8 millions de victimes et des milliers d'exilés. Mais un vent de changement souffle à l'horizon. Les gouvernements et la principale guerrilla colombienne viennent de signer un accord de paix historique. Cette guerrilla, c'est les FAC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. C'est la dernière guerrilla communiste du monde et la plus ancienne du continent américain. Ils sont considérés comme des terroristes et des narcotrafiquants par une grande partie des Colombiens et des pays occidentaux. Mais comme des robins de voix, par sous qui les appuient. Qui sont-ils vraiment? Pourquoi vont-ils risquer leur vie et faire face à la haine d'une partie de la population au nom de la paix? C'est un risque. On joue le tout pour le tout et nous l'assumons consciemment. On le fait pour un objectif noble, la paix que veut tout le monde dans ce pays. Peut-on vraiment croire ces gens qui ont cauché tant des torts? Ils avaient mis au point tout un système pour casser la volonté des gens. À travers les humiliations, à travers les punitions, à travers les marches, à travers le mensonge. Nous avons commis des erreurs et ça ne doit plus se reproduire. Nous sommes ici pour faire face à nos responsabilités. Et il y a toutes les personnes qui ont souffert et qui ont été victimes de la guerre. Comment vivent ces gens qui n'ont qu'à la guerre? Pour les savoir, nous sommes allés au bon milieu de la jungle colombienne. Nous les avons rencontrés là où ils se cachent. Je les connais bien, ces guerrilleros. Je les ai rencontrés comme journalistes au pire moment de l'histoire de la guerre colombienne. À cause de mon travail, de mes reportages et de la couverture de la guerre, je suis devenu une cible, une voie à faire taire. Les paramilitaires des straînes droites, financés par les familles riches et les narcotrafiquants, ont décidé de m'assassiner. J'ai dû fuir ma Colombie natale pour m'exiler au Canada, pour sauver ma vie et celle de ma famille. Six ans plus tard, je sors de mon exil. Je rentre en Colombie pour retourner sur le territoire des Farc. Six heures de vol et 27 heures de déplacement sur les rues colombiennes ont été nécessaires pour arriver au territoire historique des Farc. Ils sont un peu partout, mais on ne les voit pas. Ils vivent dans les montagnes, au cœur de la jungle, dans les endroits reculés du pays. Depuis des décennies, ils s'ébattent contre l'État et contre les systèmes politiques et économiques du pays. Ils ont pris les armes pour changer leur vie, lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, prendre le pouvoir et imposer les communistes. Sur les chemins, la présence militaire est massive. Les postes de contrôle militaire sont partout. On voit bien qu'il n'y a pas que les Farc posent des problèmes de sécurité pour le pays. Nous avons dû emprunter des routes et des chemins désaffectés pour arriver au tout petit village de Las Damas, l'Edam. Las Damas me fait penser au village détruit et brûlé que j'ai vu après les massacres paramilitaires des années 90. Ces villageois avaient été tués parce qu'ils s'habitaient dans des régions contrôlées par les guérillas. Derrière les massacres, il y a une logique théorique. Mao Tse-Tung et Che Guevara disaient que la guérilla devait se fondre dans la masse pour y vivre comme un poisson dans l'eau. Pour lutter contre les guérillas, les militaires colombiens ont été éduqués avec la logique d'enlever l'eau aux poissons. Ça veut dire de s'attaquer à la population civile qui était, selon eux, les alliés et le soutien de ce groupe armé. Dans plusieurs endroits du pays, la guérilla fait la justice et décide même quoi faire dans les cas d'assassinat ou des divorces. Ils sont sûrs s'imposer par la force ou par le pouvoir de conviction. Dans plusieurs de ces régions, ils sont les seuls États que les gens reconnaissent. Pour la première fois, une équipe de journalistes canadiens a eu un accès exclusif et illimité au cœur du pays des FARC, dans les centuaires de cette guérilla. Nous arrivons enfin au front, où nous sommes rejus par Mauricio Jaramillo, l'un des commandants historiques de la guérilla et l'un des sept membres du secrétariat du centre du commandement des FARC. « Je suis arrivé aux FARC quand la persécution a commencé, ils voulaient me tuer. Je n'ai pas eu d'autre option que rejoindre la guérilla. » Mauricio commande plus de 2000 guerrilleros du bloc oriental. C'est lui qui a exploré les possibilités d'épée avec le gouvernement. « Nous ne sommes pas parvenus à vaincre l'État, mais ils ne nous sont pas battus non plus. Alors nous avons ouvert une porte vers la paix pour la Colombie. » Ici, la majorité des guerrilleros sont dans la vingtaine. La plupart n'ont pas réjoint les FARC pour leurs convictions politiques. Le marxisme et l'héminisme qui les définissent, ils ont appelé après, dans les reins. « C'était difficile pour ma mère. Nous sommes une famille très pauvre. Elle n'arrivait pas à nourrir ses cinq enfants. » « Ma mère n'a jamais été d'accord. Mais je devais faire quelque chose pour les autres. Et ici, j'ai pu étudier. » En fait, ces hommes et ces femmes n'étaient même pas nés quand le conflit colombien a débuté. Le conflit colombien a débuté dans les années 40. En 1947, il y a eu plus de 14 000 morts et en 1950, plus de 50 000. C'est dans ce contexte que sont apparus les FARC, dans les années 60, comme conséquence de l'agression contre les paysans. Il y avait aussi une grande concentration de la richesse et de la propriété de la terre. Les libéraux et les conservateurs avaient signé un accord pour partager le pouvoir et l'État. Mais les communistes, les paysans et les syndicats avaient été exclus. Les guerrilleros sont soumis à une stricte discipline militaire. En plus, ils ne sont pas payés. Les activités quotidiennes commencent à 4h30 du matin. La radio, leur seule connexion avec le reste du monde, coupe le silence de la forêt. À l'intérieur de leur tente, il n'y a presque rien. À part les armes, les quidements de campagne, quelques souvenirs personnels et des livres. 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4... L'activité quotidienne est intense. Ils cuisinent, guettent l'économie et étudient les accords de paix. Je rêve de voir ma Colombie en paix. Que le conflit s'arrête et que les enfants et les vieux ne meurent plus à cause de la guerre. Nous nous tuons entre frères parce que les soldats sont des gens pauvres, comme nous. Les riches ne vont pas à la guerre. Ces gens guerrilleros sont rentrés au FARC quand les bombes ont tombé presque tous les jours sous l'air qu'à demain. On avait peur de se faire surprendre par les bombardements pendant la nuit, quand on dormait. C'est terrible. À une heure du matin ou deux heures de la nuit, l'explosion d'une bombe de 500 livres, c'est effrayant. On écoute les camarades crier et demander de l'aide. Plusieurs sont blessés et d'autres perdent leurs jambes. Aujourd'hui, tous les espoirs sont permis. Mais ces gens combattants des FARC savent bien qu'ils sont responsables d'actions qui ont été condamnées par tout le monde. Des crimes qui les ont fait passer des victimes. à Burro. Chaque jour, Norberto prépare des centaines de pains et de biscuits pour ses camarades. Il est le boulanger des FARC. Mais il est aussi protagoniste de l'un des moments les plus tristes de la guerre colombienne. Il y a 17 ans, lui et sa famille n'ont du tout abandonné en laissant derrière eux leur terroir dans le sud du pays pour échapper aux paramilitaires d'extraînes droites. J'habitais dans une région de guérilla à la campagne. J'étais étudiant et j'avais une bourse. Mais j'ai dû fuir pour sauver ma vie parce qu'on m'accusait à tort d'être un guerriero. Puis, son père, un leader paysan et militant communiste a été tué. Norberto a alors décidé de joindre les FARC. Son plus grand rêve, c'est de rencontrer sa famille qu'il n'a pas revu depuis son entrée dans la lutte armée. Maintenant que la situation s'est un peu améliorée, je voudrais les voir et leur dire que je suis encore vivant. Mais ce jeune homme qui a grandi dans la guerre a aussi été le gardien des otages militaires et politiques détenus par la guérilla. Pendant leur histoire, les FARC se sont financés avec l'argent provenant de l'extorsion et de la taxation du narcotrafic. Mais c'est avec les kidnappings qu'ils sont devenus tristement célèbres. À cause de l'enlèvement des milliers de personnes tenues en otages contre de l'argent ou pour les échanger contre des guerrigéros emprisonnés par l'État. On les a traités comme on doit le faire avec les prisonniers de guerre. Pour les victimes, dont plusieurs ont été obligés de vivre dans la jungle pendant des années, les kidnappings qu'ils ont vécus étaient plus qu'inhumains. C'est toute une tragédie qui a duré presque 12 ans. La torture physique et psychologique, la violation de droits de la personne et les travaux forcés nous ont laissé des séquelles. La souffrance du passé est là. Elle fait partie de votre bagage génétique maintenant, d'une certaine façon. Et puis, la souffrance des autres. La souffrance de mes enfants avec des traumatismes qui ne pourront jamais être... Pour la première fois, les FAC se confient et acceptent de parler de ces otages et de leurs relations avec eux. Nous étions conscients qu'il fallait mettre fin à ça. Nous avons proposé des alternatives au gouvernement. Ils n'ont pas écouté. Ces prisonniers ne les intéressaient pas vraiment. Norberto, qui les a gardés et nourris, assure qu'il s'agissait d'une situation de guerre. Je n'avais aucun sentiment de haine ou de rage envers eux. Et ça, malgré le fait qu'ils étaient nos ennemis. Il faut savoir qu'en Colombie, il n'y a pas que les FAC qui utilisent cette cruelle méthode. En réalité, le kidnapping est en Colombie une tradition historique. Il y en a eu pendant la colonisation, mais aussi pendant les guerres civiles. Quand les armées libérales ou conservatrices arrivaient dans une région, ils enlevaient leurs adversaires et exigeaient une rançon pour leur libération. c'est à Bogotá, la capitale colombienne, que nous avons rencontré les militaires les plus haut-gradés à avoir été capturés par les FAC. Le général Luis Mendieta a vécu plus de 11 d'un agent anglo-comprisonnier. En 1998, il a été enlevé avec 60 de ses sommes après une attaque de la guérilla au sud du pays. Nous avons combattu pendant plus de 12 heures et nous avons vécu l'apocalypse. Ils nous ont attaqué avec des explosifs. Ils ont détruit nos installations, le poste de police et une partie de la ville. Norberto se souvient très bien du général et des autres otages, militaires, policiers et politiciens. Les politiciens et les militaires ne s'entendaient pas. Il a fallu les séparer. Quand ils étaient tous ensemble, les militaires voulaient dominer les politiciens. Entre militaires, il n'y a pas eu beaucoup d'inconvénients. Mais quand les politiciens sont arrivés, il y a eu beaucoup de problèmes et de situations difficiles. Le général Mendieta ne croit pas à la paix avec les FARC ni à la réinsertion sociale et politique de ces anciens ennemis qui vont bientôt laisser tomber les armes. C'est difficile pour moi de repenser à ça. Je suis contre les FARC parce qu'ils sont les responsables des atrocités et de la souffrance des Colombiens depuis 60 ans. C'est très difficile pour moi de l'oublier. Le général est convaincu que les Colombiens ne soutiennent pas les accords signés entre la guerrilla et le gouvernement. Parler de paix aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a la paix que veulent les Colombiens et celles des FARC et celles des FARC qui ne veulent, selon moi, que la prise du pouvoir. Ils doivent reconnaître qu'ils ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, contre la population colombienne. Mais, à des milliers de kilomètres de la Colombie, à Paris, une autre des victimes des FARC fait campagne pour la paix et le pardon. Ingrid Betancourt, une ancienne candidate présidentielle colombienne, est sans doute l'otage le plus connu dans le monde. Elle est même définue un symbole de la lutte contre ce fléau. Elle comprend la position du général, mais elle part plutôt d'amour et de réconciliation. Je comprends très bien que mes compagnons de captivité aient beaucoup, beaucoup de mal à voir un processus de paix qui va ramener les personnes qui nous ont torturées dans une situation qui peut même être meilleure que la leur. Mais je crois qu'il faut sortir de ce regard vers soi-même d'insatisfaction face à la vie. Norberto, le boulanger des FARC, a été le géolier d'Ingrid Betancourt. À plus de 8000 kilomètres de distance, il s'accepte de revenir sur ces difficiles moments. Elle était l'un de ces personnages qu'on écoutait à la radio ou qu'on voyait à la télévision ou dans les revues. Elle était éduquée et intelligente et parlait très bien. mais ici, cela n'a pas été comme ça. Elle disait souvent des gros mots. Il faut dire que j'ai toujours été un petit peu... Difficile ? J'ai été difficile, oui, mais aussi l'emploi de mon langage n'a pas toujours été correct. Quand on devait marcher, se déplacer d'un endroit à un autre, elle n'a jamais voulu le faire. Il fallait la transporter en hamac. C'était voulu, c'était voulu. Et je ne m'en cachais pas. Ils détruisaient ma vie en me maintenant captive, emprisonnée dans une jungle où je perdais ma vie. Tout. C'était trop facile pour eux d'avoir des prisonniers, des séquestrés, des otages enchaînés au cou à des arbres, leur donnant une nourriture trois fois par jour et exigeant en plus le sourire et les bonnes manières. Non. J'aimerais la rencontrer et lui expliquer que je n'étais qu'un soldat, un rebelle révolutionnaire. C'est important qu'il le pense comme ça. Je pense que c'est plus important pour lui que pour moi. Mais c'est très important parce qu'il faut qu'il arrive à s'expliquer à lui-même pourquoi. Et ça, à lui, c'est sa forme de libération. Les otages me demandaient qu'est-ce qui va arriver si jamais on se revoit un jour ? Et je répondais rien. Si on se revoit, c'est parce que la guerre est finie. C'est inévitable. Ils vont faire partie de la société commune. Et nous devons, nous, en tant que victimes, avoir la maturité de les accueillir avec générosité. Les enlèvements ont changé la vie de ces deux personnes et celles des milliers d'autres placés en position d'ennemis dans une guerre. En 2011, dans une consultation secrète, 100 % de guerrilleros ont rejeté le kidnapping comme arme de guerre ou de financement. Le kidnapping est la pire des erreurs que nous avons commises. Je ne veux pas essayer de cacher l'impact que cela a eu pour les otages et pour leur famille. Cette histoire est dernière nous-mêmes si nous ne pouvons pas effacer ce qui est arrivé parce que ces choses ne s'effacent pas. je ne s'oublie jamais. Cette méa culpa historique et inédit de Farc surprend Ingrid Betancourt. C'est très touchant aussi de voir qu'il y a eu une réflexion par rapport à la souffrance des autres. Je sais que parmi mes ravisseurs j'ai eu toutes sortes de personnes. J'ai eu des personnes qui ont dégénéré dans des comportements sadiques et dans des attitudes terribles mais j'ai eu aussi et il faut le dire des membres de la guérilla qui souffraient de nous voir dans cette situation. Mais les Farc n'en restent pas là. Ils veulent s'engager véritablement dans cette réconciliation. C'est pour ça qu'à travers nous ils demandent le pardon à toutes leurs victimes. pendant les dialogues à la Havane nous avons demandé le pardon des gens parce que nous avons commis des fautes. C'est aussi pour ça que nous voulons une commission de la vérité pour savoir ce qui est arrivé dans notre pays. Entendemos que ça a de la vérité qui est fluide. Yurani n'a que 22 ans mais il connaît la guérilla mieux que tous ses camarades même si elle sourit souvent sur son visage on peut voir les cicatrices et les séquelles de la guerre. Comme presque tous les membres de Farc elle est loin de sa famille. Mais son coeur soursaute chaque fois qu'elle écoute des nouvelles sur les combats d'autres guerrilleros avec les forces de l'Etat. En fait Yurani est née dans la jungle dans les berceaux de Farc. Je suis la fille de deux guerrilleros. Ses parents ont essayé de la garder avec lui. Ils ont dû la laisser chez des civils pour la protéger de la guerre. C'est très compliqué de garder un bébé dans la guérilla. Il y a toujours de situations de combat où les ennemis nous attaquent. Alors l'enfant devient une préoccupation additionnelle. Sa mère et son père allaient souvent lui rendre visite. Mais les destins et sa réalité l'ont rapidement poussé vers la guerre. Ma vie n'a pas été facile. Je suis allée vivre chez des gens qui en réalité n'aimaient pas les Farc. Alors ils voulaient me laisser chez l'ennemi, l'armée. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de retourner à la guérilla. Dans sa tente de campagne, son plus grand trésor, deux vieilles photos de ses parents et ses souvenirs. je suis déjà allée au combat avec mon père. Nous avons été dans la même unité pendant cinq ans et nous avons vécu de moments difficiles ensemble. Mais la guerre est capricieuse et les combats les sont éloignés une fois de plus. Aujourd'hui, grâce aux accords d'épée, Yudani voulait reprendre les temps perdus. retrouver mes parents et vivre avec eux sera ma plus grande joie si c'est possible. Ces sommes et ces fins vont changer des vies dans quelques semaines et espérer avoir les fonds nécessaires pour bâtir une nouvelle vie. Frank Perr a été l'un des plus importants négociateurs du gouvernement. Il est convaincu qu'avec la restitution de 10 millions d'hectares, on pourra régler un des problèmes à l'origine de la guerre colombienne. Ces accords vont transformer la campagne colombienne. Ils vont ramener la paix et un État qui représente vraiment ces 12 millions de Colombiens du secteur rural qui sont parfois très pauvres et vivent dans la noirceur. On va les protéger et puis les investissements suivront. vont arriver à l'inversion. Mais derrière cet optimisme, il y a quand même la peur que l'histoire se répète. Parce que sur la paix colombienne, plane encore une fois la menace de l'assassinat des sous qui vont rendre les armes. Pour que la paix soit réelle, il faut mettre fin aux paramilitaires et les groupes criminels qui sont en train de tuer les gens. Si on met fin à ces structures armées, je vois la Colombie comme un pays avec justice dans lequel on peut vivre librement sans avoir peur de dire ce que nous pensons. Si on ne nous tue pas, si on ne nous fait pas disparaître. sans que nous vayons à desaparecer ou à matérer. En 1985, après un accord de paix avec le gouvernement, les FARC ont créé un parti politique, l'Union Patriotique, qui a rapidement obtenu l'appui des plus chers secteurs pacifistes. Mais après les élections et pendant des années, plus de 5000 militants de ces partis ont été assassinés. Il y a eu des gens dans les partis politiques traditionnels qui ont eu peur de ce nouveau mouvement politique, qui avait des appuis dans les secteurs populaires. Ils voyaient l'Union Patriotique comme une menace parce que ce parti avait gagné le pouvoir local et régional dans plusieurs endroits du pays. Ce risque est encore présent aujourd'hui. personne n'est mieux placé pour parler de ce risque pour les anciens combattants que les sénateurs, anciens ministres et anciens gouverneurs Antonio Navarro. Il a aussi été un guerrillero. En 1990, il a signé avec les autres commandants du Moufma 19 avril M19 la paix avec le gouvernement. Pendant les années 80, un peu partout dans le monde, ont parlé de combiner toutes les formes de lutte et surtout la lutte sociale et la lutte armée. Ici, cette relation a été pénalisée avec des assassinats. Des centaines de guerrilleros qui ont abandonné les armes à cette époque ont été assassinés. Dans plusieurs cas, il y a eu participation des agents de l'État. Mais l'ancien guerrillero croit qu'il a pu international aux accords avec les FARC pour remarquer la différence. à cause de la haine d'un secteur de la population et d'un secteur politique important de l'opposition, dirigé par l'ex-président Alvaro Uribe, les accords de paix avec les FARC n'ont pas le consensus qu'ont eu les processus de paix dans le passé. Il y aura de l'agressivité envers eux, mais la situation d'aujourd'hui n'est pas comme celle des années 80. Ils vont déposer les armes et ils vont réintégrer la vie civile. Les paramilitaires d'extrême droite ne sont pas autonomes. Ils ont toujours eu une relation avec des secteurs de l'État. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une décision claire de respecter les accords et de respecter la vie de ceux qui les ont signés. Yurani est consciente du risque qu'il les attende. Mais ses rêves sont plus grands qu'elle a peur. Après une vie dans la lutte armée, elle veut étudier. Je voudrais étudier, devenir médecin ou infirmière. L'avenir, je l'imagine en paix. Ça deviendra une réalité si l'État donne aux gens toutes les garanties pour avoir accès à la santé, l'éducation et les logements. voilà ce qu'il faut. Ce dernier jour, le président colombien, Juan Manuel Santos, a reconnu la responsabilité des agents de l'État dans les assassinats contre les membres de l'Union Patriotique. Pourtant, l'histoire se répète. Depuis l'annonce de la signature des accords de paix, 13 leaders sociaux et paysans ont été assassinés. Des gens qui auraient pu faire des alliances avec le nouveau mouvement politique des Farc. Dans les cadmins, les guerrilleros prennent le temps de s'amuser, de croire à la vie et d'oublier les risques qui les guettent. nous quittons le centuaire des Farc au même moment où ils commencent leur dernière conférence nationale comme guerrilla pour ratifier leur volonté de paix et laisser les armes. Mais le chemin vers la réconciliation ne sera pas facile. Le mouvement contre les accords de paix est plus actif que jamais. Malgré l'appui unanime de la communauté internationale et l'implication du Conseil de sécurité des Nations Unies, un parti de la population colombienne s'oppose aux accords de paix avec les Farc. Alvaro Uribe, ancien président colombien, est le leader de l'opposition. Il croit qu'il faut absolument soumettre les Farc ou du moins renégocier les accords de paix. Soyons sérieux, les Farc n'ont aucune chance de gagner les élections présidentielles bientôt, ce n'est jamais arrivé ailleurs et ça n'arrivera pas ici. La peur s'installe dans une partie de la population. Il existe un mélange de haine et des sentiments d'injustice. mais des forces obscures profitent aussi de ces manifestations citoyennes, des gens qui voient dans la guerre un avantage. Un secteur de la population a vécu de la guerre par la guerre et pour la guerre. Ce sont les affairistes de la guerre, ce sont ceux qui ont fait leur fortune à travers la guerre, ce sont ceux qui ont réussi à avoir un pouvoir politique à travers la guerre. Sans le conflit armé, on devra se regarder dans le miroir pour résoudre les principaux problèmes du pays. Il faut créer un bon système de justice, en finir avec les inégalités, s'attaquer à la corruption et aux problèmes créés par l'économie illégale et criminelle. Les négociateurs du gouvernement, lui, sont contents de voir qu'il existe aussi un appui pour la paix. Bogota, c'est ici où l'avenir de la paix et des guerrilleros séduent. L'application des accords va coûter plus d'un milliard de dollars pendant les dix prochaines années. Beaucoup moins que les 300 milliards de dollars qui a coûté la guerre pendant la dernière décennie. Ces accords vont nous coûter de l'argent. Mais il y aura aussi des changements sur le plan économique qui vont générer de l'emploi, du progrès et multiplier les capitaux. Il faut aussi changer la logique d'investissement de l'État. On agit comme si on était le secteur privé. On n'investit pas dans les petites communautés. Ce n'est pas le meilleur accord, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour les deux parties. D'une certaine façon, c'est un accord entre deux forces perdantes parce qu'aucune des deux n'a réussi à vaincre l'autre. Alors, ils se sont dit faisons la paix parce qu'il n'y a aucune chance de gagner la guerre. Ce que nous avons obtenu ne sera jamais suffisant pour les défis qui nous attendent, mais nous aurons la chance de véritablement moderniser le pays. Ces accords sont la porte d'entrée vers la Colombie du 21e siècle. Finalement, les accords de paix soumis au vote du peuple ont été rejetés par les Colombiens. La vision des sous qui croient à la renégociation ou à la soumission de Farc par la force s'est imposée. L'État amène à la possibilité de ne pas tenir compte de cette consultation populaire. Mais les implications politiques sont imprévisibles. tout comme l'assurance de l'application de certains des points signés par les deux parties qui pourraient largement être compromises. Il est difficile de savoir aujourd'hui ce qui attend la Colombie si les combats vont repartir des plus veils. Je quitte la Colombie, mais je n'ai pu m'empêcher de penser aux jeunes de Farc qui ont tellement cru à la corde d'épée et qui aujourd'hui ne savent pas ce qui les attend. surtout à Alejandra, une fille qui va naître dans quelques jours d'un éclatement. Ses parents, un paysanne et une autochtone sont des guerrilleros. Ses parents représentent les paysans qui ont toujours été abandonnés et les autochtones qui luttent depuis 500 ans. C'est très symbolique. Malgré l'échec de sa corps, elle demeure un symbole d'épée, d'amour et d'espoir. J'espère que mon bébé et les autres qui vont naître des couples des Farc pourront vivre dans le pays dont nous avons toujours rêvé. un pays que se anhela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501